Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Europois. Nous sommes mardi 13 septembre 2022, Paris, en face du métro volontaire. Nous sommes avec le citoyen Francis Lalanne. Bonjour citoyen. Bonjour citoyen. Pourquoi tu es là ? Je suis là pour être aux côtés d'un frère d'armes, mais je dirais surtout d'un frère d'âme. Un citoyen digne de ce nom et qu'il convient de soutenir à un moment où il est maltraité par le pouvoir que nous réfutons. Donc tu es là ce matin en soutien aux citoyens Christian Perron, qui va être jugé par des Mengele, ceux qui ont abdiqué et oublié le serment d'Hippocrate pour des raisons de conflits d'intérêts et puis d'allégeance à Big Pharma et à toute cette merde. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire en tant que poète engagé depuis des années ? Cette corruption de l'âme et des cœurs qui vont juger des gens qui se tiennent droits ? C'est le vice qui juge la vertu ? Oui, c'est la différence entre le vice et la vertu. Parle fort s'il te plaît. Ah, je ne parle pas assez fort, pourtant on me reproche souvent de parler trop fort. Non, je pense que ce qui est important finalement c'est de mesurer notre capacité à nous unir. Je pense que dans nos mouvements de contestation et de révolte, il y a beaucoup de choses qui sont très positives, mais il n'y a pas l'essentiel. L'essentiel c'est notre capacité à montrer que nous sommes le nombre et que nos divergences et d'opinions ne nous empêchent pas de mettre en commun ce qui nous rassemble. Ça c'est la recherche du plus petit commun dénominateur, qui me semble plus riche en termes d'offres politiques, que la recherche du plus grand commun diviseur. Et en fait, c'est pour ça qu'on a du mal à faire valoir nos arguments, c'est parce qu'on a du mal à s'unir. Et c'est pour ça que la valeur que je défends le plus au sein de mes combats politiques, c'est la fraternité. La fraternité c'est l'arme la plus forte contre la tyrannie. Et même si nous sommes courageux, même si nous sommes actifs, même si nous nous démenons, je pense que là où nous échouons, c'est dans notre capacité à exprimer la fraternité par le lien qui peut unir des personnes qui ont des visions différentes de l'avenir qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Je veux dire, ce débat nous devons l'avoir. Mais il ne faut pas confondre la finalité avec l'objectif. Aujourd'hui, l'objectif c'est de mettre à bas le tyran et avec lui tous les petits tyrans. Parce qu'il n'y a pas un tyran, il y a plein de tyrans. L'instituteur qui agresse un enfant pour l'obliger à mettre un masque, c'est un petit tyran. Le gars qui va aux ressources humaines remplir la fiche qui va priver une personne de son travail parce qu'elle refuse de s'injecter un produit dans les veines, c'est un tyran. Tous ces petits tyrans finalement qui permettent à la tyrannie de s'affirmer parce que sans tous ces petits tyrans, la tyrannie ne pourrait pas s'affirmer. Donc nous devons nous opposer à tous ces petits tyrans qui fonctionnent comme un seul homme derrière le chef. Nous devons opposer notre union et communion d'esprit, d'âme dans le combat politique et ce que j'appelle la fraternité. Donc aujourd'hui un frère est mis à mal, tous les frères doivent être présents à ses côtés. Les frères humains, les frères citoyens. Cette fraternité pour moi c'est le ferment de la lutte et sans elle aucune lutte n'est possible parce que nous finissons par souffrir de notre dispersion et les problèmes d'égo et de divergence l'emportent sur l'objectif. Et l'objectif aujourd'hui est plus important que la finalité parce que si nous voulons avoir ce dialogue et ce débat sur l'offre politique que nous voulons mettre en place pour l'avenir, pour que notre avenir soit meilleur que notre passé, que notre présent, si nous voulons pouvoir mener ensemble ce débat et confronter nos opinions qui sont divergentes, il faut que nous puissions atteindre notre objectif. Et notre objectif c'est de prendre les commandes de la société politique et pour ça il faut mettre à bas les tyrans. Donc aujourd'hui pour moi ce que je viens faire ici c'est exprimer ma fraternité. C'est tout, c'est le plus important, être là aux côtés de Christian qui est un combattant vertueux, valeureux pour la liberté, pour les valeurs que nous défendons. Être là, être là. Quelle que soit notre vision, quelle que soit notre opinion, nous devons juste être là. Et il va falloir que nous soyons de plus en plus nombreux à être là parce que nous sommes le nombre, nous sommes la majorité, il y a plus de Français aujourd'hui qui sont, comment dire, révoltés parce que nous ne subissons que de Français et de Françaises qui l'acceptent. Mais nous ne sommes pas assez nombreux à montrer que nous sommes le nombre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la mobilisation à tous les niveaux est importante et l'idéal serait que cette mobilisation fût vertueuse, c'est-à-dire qu'elle respecta les différences des uns et des autres et au contraire qu'elle se sente plus riche de ces différences qu'altérée par ces différences. Voilà en gros. Très beau message. Merci citoyen Lalanne. Force et honneur, on lâche rien. Citoyen Michka.